Séverine Boudier, présence protestante. Alors en écho, je vous propose de nous arrêter dans un lieu qui, paraît-il, est un incontournable de l'imaginaire des Français, la maison familiale, et si possible, la grande maison familiale. Cela peut être la maison de campagne, souvent liée encore à la vie des grands-parents, la maison que l'on rejoint pendant les vacances, ou au moins les grandes vacances. Elle peut être plutôt bourgeoise, avec ses arbres d'essence noble, ou plus rustique, ne faisant qu'un avec la cambrousse environnante. Qu'importe, rappelez-vous ce lieu de tous les souvenirs, des après-midi qui n'en finissent pas, des rivières pleines de petits dangers, des tablés où s'écrasent les guêpes, ce temps des enfants dont les cris de joie se perdent dans l'air de l'été. L'éternité est là entre les vieilles pierres, l'odeur des buis et les ballons qui rebondissent. Mais j'utilise là des références qui appartiennent peut-être déjà au passé, car vous me direz que les grands-mères sont de moins en moins campagnardes, les vacances de moins en moins longues, et que ceux qui se rattachent à ces bonnes et belles bâtisses sont sans doute des privilégiés. C'est vrai, mais c'est peut-être quand même un peu faux. C'est faux parce que la maison familiale dont nous rêvons tous, que nous l'ayons eue, connue ou pas, nous la recréons forcément à un moment de notre vie. On peut presque tous finalement rejouer l'ère des retrouvailles, en famille avec des amis. Si la maison n'a pas hébergé vos ancêtres sur dix générations, ça a peu d'importance, et ça n'est pas vraiment faire du toc que de repartir de là où on est pour continuer à tisser l'histoire des générations. Et aujourd'hui, les familles qui se décomposent et qui se recomposent ont sans doute particulièrement besoin de ces lieux-là. Alors moi je suis frappée que ce thème soit présent dans toutes sortes de films contemporains, je ne les citerai pas, qui prennent pour cadre le temps d'un été ou le temps d'un deuil, d'un héritage à partager. Ce temps où les frères et sœurs se retrouvent alors que la vie quotidienne les a séparés. Les vérités douces amères surgissent, les rivalités où les hiérarchies se formulent enfin, avec les préférences cachées, les espoirs déçus, la confrontation des modes de vie très différents. C'est le temps des enfants, des courses folles, des appels infinis dans le jardin, mais c'est aussi le temps des adultes, un autre temps qui se superpose et qui parfois fait mal. La mort d'un grand-parent remet chacun face à sa naissance et à ce qu'il fait de sa vie. Et cet instant du parcours apparaît comme un moment où tout aurait pu être différent. Pour certains c'est le salut, pour d'autres ce sera trop lourd à imaginer. Peut-être qu'à un moment revenir sur ces lieux n'est plus possible, c'est la mort, c'est le lieu de trop de crimes. Alors il faut réinventer la maison familiale ailleurs, un peu comme l'Arche de Noé. On recrée la grande mise en scène de l'humanité, des naissances, des morts, avec tous les styles, toutes les espèces, mais ailleurs. Il faut la faire vivre soi-même cette fois et ne plus attendre qu'elle nous entretienne. C'est à nous de l'animer, à nous de la porter. C'est nous qui y mourrons, c'est dans ce silence qui nous suivra, que nos enfants chuchoteront et sans doute se disputeront à leur tour. Car nous n'aurons pas tout réglé avant de partir, nous non plus. Alors je voulais vous proposer de nous arrêter un très court instant sur un film de Zabou Bretman, L'homme de sa vie. Un film qui joue avec ce thème de la maison, de l'été, des générations réunies, des amis. Mais ici, il y a un nouveau voisin, un voisin énigmatique, Hugo, dont la présence cristallise peu à peu un mal-être dans le couple. Dans cette scène du début du film, on a deux regards sur l'arrivée de Hugo. Quelqu'un peut répondre ? Révérez que tu réponds ! Non, c'est moi ! Bonsoir. 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 Je n'ai pas encore dû arriver. Hugo ! Frédéric, tu réponds ? Frédéric, tu réponds ? Bonsoir. 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 Je ne vous ai pas entendu arriver. Bonsoir. 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 Frédéric. Bonsoir. 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 Bonsoir.